L'assise d'un kafir en enfer, c'est comme la distance entre Mecca et Médine, l'endroit où ils s'assoient. Sa peau, elle est de je ne sais combien de temps de marche. Sa dent, elle est comme la montagne de Uhud, pour qu'il sente encore plus le châtiment. Vous voyez ici, par exemple, quelqu'un qui est très fort, il est en surpoids, il a du mal à se déplacer. Il ne peut pas se déplacer, il transpire à peine, il bouge le bras, il transpire, il ne peut rien faire, n'est-ce pas ? Les gens de l'enfer, c'est ça, ils seront gros, énormes. Ils subissent des châtiments, ils subissent de la peine pour tout ce qu'ils font. Respirer, c'est du vent brûlant, ça les crame. Regardez, ça les crame. Bougez, tout ce qu'ils font, c'est un châtiment. Ils bougent, c'est un châtiment, ils ne bougent pas, c'est un châtiment. Il n'y a pas moyen de s'enfuir, se cacher d'air quelque part, faire une pause, pause. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas, je vais dormir un peu, je me relève. Là, il n'y a pas, c'est un châtiment continu, continu. Il n'y a pas comme une personne, oui, mais il s'habitue à la personne de châtiment. Non, 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 il ne s'habitue pas. Non, non, c'est de plus en plus douloureux, c'est insupportable. Ils vont appeler Malik, le gardien de l'enfer. Y'a Malik, y'a Malik, y'a Malik. Il est rapporté dans une version qu'ils vont l'appeler Milan. Que ton Seigneur nous détruise, ça y est. Qu'est-ce qu'il va leur dire Malik ? Vous y resterez éternellement, taisez-vous. Dans un autre verset, Allah, il dit qu'il dit quoi Malik ? Restez-y, avilez et arrêtez de parler. Silence. Même te plaindre, ils ne peuvent plus se peindre, ils deviennent muets. Et Allah nous en présente.